bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien soyez la bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui nous allons ensemble découvrir une saveur du cameroun avec une recette qui va titiller vos papiers gustatifs il s'agit des galettes d'arachide ou encore les bâtonnets d'arachide c'est une recette vraiment très facile et très simple à réaliser que je vous invite à réaliser donc suivez moi pour plus de détails donc voilà pour notre gourmandise nous aurons besoin des arachides que nous avons déjà moulues du piment du sel et enfin du paprika donc voilà pour commencer notre gourmandise nous aurons besoin de l'eau chaude que nous allons ajouter progressivement dans notre pâte d'arachide et un peu au fur et à mesure tout en malaxant cette pâte là pour obtenir de l'huile à la fin c'est très important d'utiliser de l'eau chaude et pas la même occasion d'ajouter en petite quantité ce qui me fascine sur cette recette c'est sa simplicité à réaliser et l'utilisation de très peu d'ingrédients en plus de ça c'est vraiment très cruciante et très énergétique aussi faut le rappeler et c'est parfait pour accompagner les moments de détente ou offrir aux invités donc voilà et en plus de cela c'est très très facile à réaliser c'est pas du tout compliqué donc voilà je vais continuer à ajouter de l'eau en très petite quantité jusqu'à ce que j'obtiens de l'huile et une fois que j'aurai obtenu de l'huile là je vais m'arrêter de malaxer ma pâte et je vais presser je vais presser pour séparer ma pâte et l'huile donc là j'ai opté pour cette technique de pressage je vais prendre quelques petites boules de pâte que je vais presser et extrait et extrait de l'huile et la pâte je vais conserver dans un autre bol donc voilà voilà de l'huile que j'ai extrait elle pourra peut-être me servir pour un repas qui sert donc je vais mettre ça des côtés et j'ai continué ma recette donc là maintenant je vais ajouter le sel le piment et le paprika et pour le piment si vous ne consommez pas le piment c'est pas nécessaire d'ajouter vous pouvez tout simplement annuler et utiliser que rien que le sel après avoir ajouté ces trois ingrédients je vais mélanger et jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène donc là je me rassure que tous mes épices ont été bien incorporé dans ma pâte d'arachides donc maintenant je peux passer à la formation de mes bâtonnets et pour cela je vais prendre une petite portion que je vais enrouler sur elle-même tout en formant des petites bâtonnets et je vais faire ainsi pour toute ma pâte donc voilà dès que toute la pâte a été enroulée sous forme de bâtonnets je vais maintenant passer à la friture donc pour la friture j'ai déjà préchauffé de l'huile à l'avance et je vais introduire mes bâtonnets d'arachides à l'intérieur et fait cuit à feu moyen jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle soit dorée donc je vais frais ainsi pendant pendant trois à dix minutes et de temps en temps je vais je vais remuer avec la spatule pour veiller à ce qu'elle ne brûle une fois que mes bâtonnets d'arachides sont cuits je vais ensuite retirer et mettre dans une passoire pour égoutter de l'huile avant de passer à la dégustation donc c'était tout pour cette recette j'espère que vous avez aimé si c'est le cas n'oubliez pas de liker et de partager on s'est dit au revoir et on se trouve à très bientôt bye